Allez, nouvelle vidéo, donc j'espère que ça marche, ça fait longtemps, ça fait longtemps, pourquoi ? Expliquant de deux, avec ma conjointe on a changé plein de choses dans notre vie personnelle, donc malheureusement je n'ai pas eu le temps de republier des vidéos. Donc j'ai des vidéos de bookmap que j'avais préparé pour vous, alors malheureusement elles ne me plaisent pas, ma conjointe me dit si elles sont bien mais c'est quasiment des leçons de trading que tu fais, donc voilà. Donc vous voyez là, dès que je pense peut-être à les partager, je sais pas, il faut que je les revoye pour voir si c'est bien ou pas, d'accord. J'ai fait pas mal de vidéos, malheureusement je n'ai pas eu le temps, on a vraiment été très occupé, beaucoup de changements, voilà, on va faire un détail là-dessus, c'est juste pour vous expliquer pourquoi du comment, donc malheureusement on n'a pas pris de vacances parce qu'on a eu trop de changements dans notre vie. Là comme vous voyez, vous voyez le Nasdaq et le S&P, donc je vous ai mis sur deux écrans, en un écran pour que vous y voyez. Le but de cette vidéo n'est pas de vous dire comment je fais, parce qu'actuellement je ne traite que le Nasdaq, aujourd'hui j'ai fait que le Nasdaq, d'accord, ça m'arrive de temps en temps, parce qu'il y a des fois des marchés qui ne me parlent pas, et celui-là en ce moment j'ai trouvé une façon de faire qui est plutôt propre, propre et précise, enfin précise pour moi, en fait si vous voulez. Les zones que vous voyez, ça n'a pas été tracé deux semaines à l'avance, c'est des zones à l'instant T, d'accord, bon ceci n'a pas été assez précise, mais vous voyez après, voilà, vous allez me dire oui, il y a un trombone de ça. En fait si vous voulez, je ne vais pas vous dire comment je fais, beaucoup vont vite comprendre, je pense. Donc le but, c'est que si vous avez bien, c'est une stratégie sur Nasdaq, et je mets du S&P, d'accord, toujours la même chose avec le S&P, le type, les Cyprint, c'est les deux choses pour moi les plus importantes. Il y a aussi la profondeur du marché pour savoir s'il y a un décès équilibre, acheteur ou vendeur, ça peut aider aussi, d'accord, mais généralement une Cyprint me suffit largement. Les vidéos de bookmap, j'en ai fait, donc comme je vous expliquais, ça fait quelques temps que je n'utilise même pas, pour vous dire, on peut faire sans. Et moi, ces choses-là me suffisent. Les bons du trésor, donc les bons du trésor, je vais les reprendre bientôt, parce que c'est vrai que pendant l'été, généralement les bons du trésor, je ne les touche pas, parce que pour moi, ils sont pas intéressants, voilà. Après vous allez me dire oui, il y a des jours où c'est intéressant, bien sûr, bien sûr, il y a même toujours des choses à faire, mais j'aime bien quand il y a du volume, beaucoup de volume, d'accord. Donc le but de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer, si vous aimez, si ça vous tente, si vous aimez ce genre de choses, vous me le dites, et j'irai plus loin dans les explications. Alors, j'ai vu pas mal de commentaires, de beaucoup de commentaires, j'ai vu que c'était impression d'avoir des nouvelles vidéos, ne vous inquiétez pas, ça va revenir, petit à petit, parce que c'est vrai que je ne veux pas me réexpliquer, notre vie personnelle a beaucoup changé, donc voilà, pas vous faire un topo sur tout ça, ça n'a pas d'intérêt pour vous, tout simplement, j'ai pas envie de vous embêter avec notre vie privée. Donc voilà, je vais vous faire des vidéos de footprint aussi, parce que j'ai eu beaucoup qui aiment ça, donc je vais en refaire, j'en ferai pour vous aider, si ça peut vous aider. Donc là, vous voyez, je vais vous expliquer quand même le truc, donc ça, c'est un footprint du Nasdaq, d'accord. En fait, pourquoi j'ai plein de ces fenêtres-là, c'est pas parce que je traite avec le graphique, vous le savez très bien, c'est parce qu'en fait, ça fait des mois, voire des années, on va dire au moins un an facile, que j'essaie de faire un robot sur une T8, un robot, voilà, un truc automatique. J'ai des résultats concluants en micro, contrat, mais pas en mini, d'accord, donc je vais pas, voilà, je vais pas vous dire, j'ai un super truc qui fonctionne, non, 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 il est super bien en micro, donc en micro, ça pourrait me permettre d'avoir un compte financier là-dessus, pour l'instant, je continue à l'essayer, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte, les annonces économiques, etc. Bon, c'est vrai que j'avoue que je vais peut-être passer sur TT, parce que, bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses intéressantes dessus, et c'est plus précis pour le carnet d'ordre, donc c'est des choses intéressantes. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Sur l'autre chaîne, donc l'autre chaîne, vous savez que je partage généralement des logiciels, des indicateurs, des outils, tout le tralala, des poules, des moutons, des coques, des ânes, tout ce que vous voulez, d'accord. Ça va revenir, alors pour ceux qui ont des sites qui sont mieux que méga, parce qu'avec mes méga, j'ai peur d'être un peu trop suivi, en quelque sorte, je sais pas comment vous expliquer ça, qui m'empêche des fois qu'ils utilisent d'avoir des machines à avoir des soucis, je pense. Si vous avez des sites que vous avez en tête, là, j'en ai retrouvé un, donc je pense que je vais vous partager dessus mes logiciels, j'espère que ça va bien fonctionner, qu'il n'y aura pas de problème avec, sur le long terme, parce qu'avec méga, c'est vrai qu'en touche, toutes les fois que vous partagez un lien, ça fonctionne bien, donc voilà. Bref, je passe du coq à l'âne. Bon, on va venir un peu sur un truc, donc là, vous voyez, sur les Nasdaq, on est en 30 range. Donc, si vous avez bien le genre de footprint, c'est tout bête, en fait, c'est juste filtrer, ça revient, c'est comme un footprint, un footprint autrement, c'est juste qu'il est filtré, d'accord. Donc là, vous avez le dôme du S et le Taïp, les réjections, etc. Bon, là, je suis repassé en sim, parce que j'ai fait une journée qui est très intéressante, là, j'ai pas commencé bien, il y a pas bien longtemps que j'ai commencé. Bon, le but, c'est pas vous montrer le chiffre de ce que j'ai fait, je m'en fous, mais le temps, pour montrer le temps que j'ai duré, on s'en fout, voilà, j'ai commencé à 12, et 31, pour moi, c'est fini, vous voyez. Le but, c'est pas vous montrer les chiffres, on s'en fout, d'accord. C'est juste vous montrer à la rigueur, regardez, ce que j'ai fait, c'est que sur le Nasdaq, d'accord. Ok, que sur le Nasdaq. Alors, j'irai plus loin sur cette façon de travailler, qui est plutôt intéressante, d'accord, faut juste prendre le tempo du marché avant de commencer, d'accord. Je vous expliquerai tout ça en détail. Enfin, si ça vous intéresse. Mais, voilà, c'est pas des stratégies miracles, comme je vous dis souvent, moi, quand je vous partage un truc, une façon de voir les choses, c'est parce que moi, je les ai essayées et qu'elles fonctionnent. D'accord. Moi, avec le Nasdaq, je suis très strict, hein. Je traîne pas, je dois avoir une petite perte dans tout ça, mais des fois, il y a des journées où j'ai fini en break even sur des... des entrées, j'ai des petites pertes, voilà. Mais ça reste très correct. Donc, vous voyez, en fait, vous voyez, c'est un footprint très filtré. Donc, vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte. On voit une absorption. Et... Donc, ça veut pas dire à chaque fois qu'il y a une absorption, ça va chuter. Bon, là, aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Vous voyez, ça descend, ça descend. Absorption des vendeurs, ça remonte. Mais ça, j'ai pas tracé à cause de ça. Je vais regarder pourquoi j'ai tracé cette zone. Ça n'a rien à voir. C'était avant, parce qu'il y avait du volume. Il y a eu une belle bataille. Donc, à chaque fois qu'il y a une belle bataille, j'y prends en compte, tout simplement. Là, il y a une belle bataille. Donc, je l'ai pris en compte. Et quand c'est revenu dessus, on a vu une belle absorption. Puis là, chut. Vous voyez ? C'est une petite façon de faire. C'est pas une état de miracle. Voilà. Tout ce que je vous dis n'est pas un conseil en investissement. Quoi que ce soit. Faut le dire, il paraît qu'il faut le dire. Donc, je le dis. Mais... Alors, oui, autre chose. Ce que j'ai sur le graphique, c'est quoi ? C'est le prix moyen. Standard déviation, prix moyen, globex. et cash. Tout simplement. Alors, des fois, il y a des petites stratégies où je préfère un cours sur le prix moyen. Un mois qui s'avoue. Si ça vous fait plaisir, je vous en ferai un. Parce que moi, c'est vrai que je ne boche pas les mots. Je vais... Si je sais être le plus direct possible. D'accord. Il y a des fois, il y a le prix moyen globex ou cash. Ils ont une belle différence. Et des fois, le marché, il travaille dedans. C'est assez marrant, des fois. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'on est sur le prix moyen. Donc, on est au-dessus de la standard déviation, généralement. Si vous voyez des choses pertinentes, généralement, vous devriez plutôt être acheteur. D'accord ? C'est des petits trucs. Si vous êtes en bas de la standard déviation, vous êtes plutôt vendeur de base. Mais ça, attention. C'est des oui-dire. Ça ne marche pas tout le temps. Des fois, ils peuvent redescendre d'un coup pour reprendre le prix moyen et repartir. Voilà. Donc, vous voyez. Bon. Il y a des fois, ça ne marche pas tout le temps. En fait, moi, si vous voulez, je travaille avec le S&P. Et c'est le S&P qui me... Je vais vous donner un petit mot-clé. C'est lui le papa. Voilà. C'est lui qui va me dire. Ah. Là, il me confirme quelque chose. C'est bon. Je peux rentrer dedans. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Il y a des fois. Donc, je l'ai vu. Il y a des journées. Cette façon de faire. Je vais être cash. Je suis comme ça. Ce n'est pas qu'elle ne fonctionne pas. C'est qu'il faut bien observer. Et tout. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous laisser tourner le marché. Que vous observez ce qui se passe. D'accord ? Je ne vais rien dire de plus. Je vais commenter vite fait, bien fait. Je vais peut-être repasser des ordres. Mais vous voyez, je suis en CIM. Donc, je ne prends plus de risque. Parce que, voilà, pour moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Si je retrouve une belle opportunité, je la prendrai. Mais pour l'instant, j'attends un petit peu. D'accord ? Il y a toujours quelques-unes à faire. Mais j'ai pas mal de choses encore à faire aujourd'hui. Donc, je n'ai pas trop le temps. Je vais juste vous montrer quelques minutes, peut-être dix minutes encore. D'accord ? Et puis, vous faire un petit retour. D'accord ? Pour vous dire, je suis toujours là. Les vidéos vont revenir. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y aura d'autres vidéos sur le footprint. Encore une autre. Je vais revenir un peu dessus. Sur un autre footprint qui est sur mon autre écran. Parce que le footprint, comme je vous avais dit, je m'en sers peut-être plus pour le S ou des gros marchés. Mais pour un Nasdaq, si vous avez ça, plus ça, c'est une confirmation en plus. Moi, je trouve en 30 range, c'est le mieux. J'aime pas mettre en minute ou en seconde, ça m'intéresse pas. Moi, les footprint, pour moi, ça se lit en range ou en revers-altique. Après, ça, il y en a ils préfèrent en minute. Ça, chacun voit midi à sa porte. D'accord ? Voilà. Donc, voilà, voilà. C'est un truc qui vous montre des choses très pertinentes à l'instant T. D'accord ? Vous regardez bien le S, s'il vous plaît. Concentrez-vous sur cette vidéo. Regardez bien le S et regardez bien le Nasdaq. On va essayer de faire un genre de jeu. C'est un test ou une question... Ah oui, les questions-réponses. J'en ferai parce que j'ai plein de questions. J'ai pas répondu, mais je vous ferai une vidéo spéciale. Peut-être avec ma conjointe, je sais pas. Mais on répondra à toutes vos questions. D'accord ? Que ce soit sur la première chaîne, la chaîne, ou cette chaîne, la deuxième. On répondra à tout. D'accord ? Faut que j'y pense. Ça va mettre un peu de temps. Mais voilà. Ça permettra de faire un petit retour sur tout ce que vous avez demandé. Alors, je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui. Observez bien ce qui se passe. Et donc le jeu consiste... C'est un jeu en quelque sorte. C'est pour que vous attendiez pas à ce que je vous dise quoi faire. En gros, en quelque sorte. Mais que vous essayiez de comprendre ce qui se passe. Si vous le comprenez vous-même, vous allez comprendre pour après. D'accord ? Ok. Quand on comprend nous-mêmes les choses, on assimile mieux les choses. Ok ? Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser tranquillement regarder ce qui se passe. Et puis... Et puis, voilà. Alors, petit aparté, là, sur cette vidéo, c'est un nouveau format que j'essaye. Il y a deux écrans. Donc, l'écran à droite, il y a le S&P. L'écran à gauche, c'est le Nasdaq. Avec le footprint. J'essaye pour voir le rendu que ça va faire sur YouTube. Si ça rend bien. Si on y voit assez bien. Et si ça vous permet de voir les choses correctement. Ok ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Observez bien ce qui se passe. Je ne dis plus rien. Mais observez bien, s'il vous plaît. Regardez bien ce qui se passe. Regardez bien sur le Nasdaq. Ici, par exemple, pour ceux qui trouvent le S&P trop long. Regardez bien justement ce qui se passe sur les deux. Aujourd'hui, c'est assez propre. Malheureusement, j'avais enregistré, mais le micro ne marchait pas. Mais des fois, il faudrait peut-être que je fasse des commentaires d'ailleurs. Je crois que vous avez bien apprécié la dernière fois que j'avais fait ça. Peut-être y refaire. Oui, peut-être y refaire. Regardez bien. Regardez bien tout ce qui se passe. Ok. Regardez bien le comportement du Nasdaq. Donc, j'ai d'autres fenêtres, mais je vous y montrerai une plus prochaine fois des trucs que je vous partagerai aussi. Donc là, c'est vraiment pour les gens qui aiment le Nasdaq, qui ont du mal à travailler, ou peut-être que les infos que je vais vous donner, ou la façon que je vais vous montrer, ça va peut-être me donner la puce à l'oreille. Ça va peut-être vous dire, ah, je n'avais pas pensé à ça. C'est souvent comme ça, non ? On voit plein de vidéos. Moi, c'est vrai que vous savez, j'ai appris sur le tas grâce à beaucoup de choses. Et c'est comme ça qu'on développe nos propres stratégies. J'espère que vous avez bien observé, depuis ce moment-là. Regardez bien. Regardez bien, It's a e-print. Alors, c'est le foot prime que pour le Nasdaq. Et c'est vraiment, comment vous voulez dire, une confirmation dans ce que je vois en plus sur les S&P. OK ? Il y a des fois où les deux, il y a des fois, par exemple, les S&P va descendre un petit peu beaucoup, le Nasdaq va très peu descendre. Ça peut arriver. Ça, c'est des journées un peu chiantes. Donc, il faut vraiment prendre le tempo du marché quand vous travaillez comme ceci. Mais je vous expliquerai en détail si ça vous plaît. D'accord ? Regardez bien tout ça. Sur le prochain moment, il y aura une vidéo, comme sur la lecture du tape, avec des choses très pertinentes. D'accord ? Bon, ce sera une vidéo privée. Malheureusement, je vais faire payer cette vidéo. Non, je rigole. Je plaisante, évidemment. Observez bien. Je ne fais même plus rien, c'est juste pour que vous voyez correctement. Parce que si je rentre des ordres, en fait, vous avez peut-être de vous dire, ah ben, je comprends. Puis là, vous avez de vous dire, ah non, je ne comprends pas. Le but, là, c'est vraiment que vous voyez, que vous observez. D'accord ? Les voisins. Je ne sais pas si c'est entendu le micro, mais bon. C'est marrant. Donc, je réexplique, hein, pour ce... Ça, c'est un footprint du Nasdaq. D'accord ? Et là, on a le S. Je vais vous montrer un petit peu dans le recul. Enfin, non. Je vais laisser un instant T pour que vous voyez bien ce qui se passe. Voyez bien là, et regardez bien là. C'est une vidéo avec, quelque part, un jeu. Regardez bien ce qui s'y passe là. Regardez bien ce qui se passe, d'accord ? Vous allez comprendre pourquoi j'aime bien le range. En range. Vous pouvez diminuer, hein. Je trouve que Nasdaq, ça lui va bien. Après, vous pouvez diminuer, hein, ou augmenter, hein. C'est... C'est... C'est vous qui voyez, hein. Belle bataille, hein, ici, vous voyez. Très belle bataille, ça. Et si vous regardez juste avant, c'est un endroit qui était... Voilà, je ne dis rien. Ah, regardez bien. Donc, belle bataille comme ça. Chut. Je vais juste faire ça. Ok. Bon, ça, maintenant, on s'en fout. Il n'y a plus aucun intérêt. Ça fonctionnait bien tout à l'heure, maintenant. Voyez, moi, c'est à l'instant T. Dès que c'est fini le truc, j'y dégage. Il faut que les trucs soient à l'instant T. Pour moi, c'est le plus important. Vous pouvez tracer, comme je vous ai expliqué une fois, tracer tous les niveaux qu'il vous faut. Du moment que ça vous aide dans votre trading, c'est le plus important. Regardez bien le S. Regardez bien. Regardez bien, s'il vous plaît. Je ne dis rien dans cette vidéo. Je voulais juste vous observer. D'accord ? Il n'y a même pas la profondeur du marché. C'est juste pour vous observer visuellement ce qui se passe là et là. Bon, moi, j'irais que j'ai un autre écran avec la profondeur du marché du S. D'accord ? Mais je m'en sers juste pour voir s'il y a des trucs tout bêtes, des équilibres, équilibres. Si on voit plus d'ordre limite vendeur ou acheteur. Ça peut... Voilà. Je vous expliquerai plus ça en détail. Mais là, je veux juste que vous observez sans ça. Alors, une petite aparté vite fait. Le dôme, le tape, vous voyez, ce n'est pas des couleurs que je mets d'habitude. Mais les couleurs vont revenir. C'est parce qu'actuellement, on est en train de changer plein de choses dans notre vie personnelle. Et du coup, je n'ai pas tout récupéré. Voilà. Je ne sais pas si je vous vois partager ceci. Oh, si, elle n'est pas si mal d'après. Moi, je ne suis pas prof. C'est juste que... J'espère que tout ce que je vous dis, en fait, dans mes vidéos, ça vous aide. J'ai vu qu'il y en a beaucoup, ça a été... C'est le principal. C'est vraiment le but. Regardez le volume profile. Regardez tout ce qui se passe. Quitte à, quand vous regardez la vidéo, mettre une pause. Vous vous dites, ah, attends, il s'est passé ici. Ou quand je vous ai dit, tiens, vous avez bien aidé ici, revenez en arrière pour regarder vraiment ce qui s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire ? Essayez de faire un travail de votre côté. Ça serait marrant. Parce que si vous essayez de comprendre d'autre côté, comme j'expliquais tout à l'heure, eh bien, vous allez assimiler les choses plus facilement. Et si vous observez bien les choses, pour ceux qui sont encore sur footprint, qui travaillent l'ES, vous allez comprendre des choses. Vous allez dire, mais en fait, il n'y a plus besoin du footprint, par exemple. Voilà. C'est juste, moi, je m'en sers là, surtout pour une attaque. Et je m'en sers, surtout parce que j'essaie de faire un truc automatisé. Et, comme je vous expliquais, c'est pas mal en micro. Ça me permet d'avoir des drawdowns très, très propres. Mais en mini, ça ne va pas. C'est une catastrophe. Enfin, pas une catastrophe. Mais ça ne pourra pas passer sur un compte financé. Puis, bon, j'avoue que j'ai regardé pas mal de choses sur TT. Et c'est vraiment l'idéal pour avoir des trucs automatisés sur le carnet de draw. J'avoue. Après, le Nasdaq, il peut se trader aussi sur le carnet d'ordre. D'accord ? Mais il faut être très précis aussi. Le footprint du Nasdaq, ça peut vous aider visuellement sur des absorptions, des choses comme ça. D'accord ? Celui qui est filtré, c'est pas mal. Il n'y a pas besoin de se casser la tête sur les footprints. Ça ne sert à rien, franchement. Vous y voyez à l'œil, en fait. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que je sais que parmi ceux qui m'écoutent ou qui ont suivi ma première chaîne, qui suivent ma deuxième chaîne, pas tous, mais encore certains qui suivent ma deuxième chaîne, vous verrez, ça va vous aider parce que je sais que beaucoup travaillent encore sur des graphiques. et j'ai trouvé que c'était une bonne solution pour que vous compreniez des choses. D'accord ? Observez bien. L'observation. N'oubliez pas. Vous voyez, des fois, comme je le disais déjà dans les vidéos, si je ne comprends pas le marché, je ne fais rien. Si ça ne me parle pas, si je ne comprends pas ce qui se passe, si les mouvements qui se passent, je ne les comprends pas, je ne fais rien. N'oubliez pas ça. Ne pas trader, c'est trader. Si vous ne passez pas d'ordre un jour, vous n'en passez pas. Au pire, si vous avez vraiment besoin de passer un ordre, vous mettez en simulation. Mais ne risquez pas de l'argent ou un compte financé parce que vous avez envie de trader. D'accord ? Regardez bien ce qui se passe. Excusez-moi. Tac. Moi, ça m'arrive. Il y a des jours, je fais, je ne comprends pas. Bon, quand je ne comprends pas, je passe en simulation. Si j'avais vraiment envie de passer des ordres, je passe des ordres sur simulation. Terminé. D'accord. C'est une astuce, après, faites comme vous voulez. essayer de ne pas trader une journée ou même deux journées des fois dans la semaine et que les trois autres jours sont parfaits, vous allez être gagnant. Il ne faut pas se précipiter. C'est important. Il y a tout le temps des opportunités. Aujourd'hui, demain ne sera pas le même jour. C'est important. J'ai mis le truc assez voyant pour que vous voyez, mais j'ai l'impression que ça gêne l'écran des fois. Après, je ne suis pas... Regardez bien sur le 30 range en footprint sur Nasdaq ce qui se passe mais à l'instant T. C'est-à-dire ce qui s'est passé avant ou tout à l'heure là, peut-être que maintenant on n'aura plus aucun intérêt. En fait, le but dans cette façon de faire, pour ceux qui auront compris déjà, c'est d'être précis. Vous pouvez être précis sur Nasdaq. Ce n'est pas facile. Malheureusement, j'ai passé les ordres sur NT8 du coup, on n'a pas les hydrodons. Mais je peux vous dire que c'était très... Ah, c'était 5 dollars. J'ai cru que c'était 50 dollars. Non, c'est 5 dollars. Et hydrodons, c'était très très faible. D'accord. Regardez bien ce qui se passe. Je m'amuse à vous faire des dessins. Enfin, des dessins. Des rectangles. Regardez bien ce qui se passe. Regardez bien le changement de temporalité. Je ne sais pas comment expliquer ça. Le changement... Je ne sais pas comment dire comme un... comme un train sur des rails. Je ne sais plus comment on appelle ça. Il y a des attractions. Ça remonte, ça redescend. Sentez le marché. Sentez ce qui se passe. Et toutes ces zones qui travaillent depuis tout à l'heure. Et regardez bien l'ES. Regardez bien ce qui se passe sur l'ES. Si j'insiste là-dessus, profitez-en pour revenir en arrière dans la vidéo et de comprendre. Franchement, si vous jouez à ce jeu-là qui a beaucoup de commentaires qui me disent j'ai vu ça, j'ai vu ça, est-ce que c'est ça ? Je répondrai. Je ferai suite à cette vidéo. Il n'y a pas de souci. j'en ferai d'autres même. Peut-être appeler ça comme j'ai eu un commentaire une fois, c'était ah bah c'est ma nouvelle série Netflix. Je mets chez mes vidéos. On va y danser dans ce truc-là. D'accord ? Regardez bien. C'est assez marrant il y a des choses. Vous allez voir. Et des fois, vous allez pouvoir prendre des trades sur Nasdaq au moins trois fois de suite ou deux fois de suite. C'est hallucinant des fois. Et là, c'est en range. 30 range. D'accord ? Donc si vous diminuez le range, vous aurez plus de, bien sûr, plus de barres en quelque sorte. OK ? Vous pouvez, hein ? Vous pouvez. Ça vous permettra de voir plus d'aller-retour. mais moi, j'aime bien comme ça. Ça me permet de voir des bons niveaux en quelque sorte ou des niveaux où il y a eu des belles absorptions en très peu de temps. Enfin, voilà. Je vous expliquerai encore en détail pourquoi j'aime bien. Regardez bien ce qui se passe sur les S&P. N'oubliez pas. N'oubliez pas, en fait, là, c'est très beau ce qui se passe depuis tout à l'heure. Regardez bien comment c'est monté. Essayez de comprendre. Regardez bien tout le tape, inside print. Et depuis que ça redescend, regardez bien ce qui se passe sur les S&P à chaque fois. Vous allez vite comprendre. Attention, n'oubliez pas, c'est pas un conseiller d'investissement ou autre. C'est juste du bon sens ce que je vous explique. Moi, je ne vous vends rien. C'est juste pour que, voilà. Pour ceux qui aiment le Nasdaq et qui aimeraient être plus précis dessus, ça va vous aider. De base, excusez-moi, c'est la chaise de ma conjointe. Je ne voulais pas faire une trop longue vidéo pour ne pas vous saouler. Bon, je sais que des fois, il y en a qui les aiment bien, donc ils n'aiment pas. C'est vrai que des fois, quand je regarde les statistiques, je ne vois pas très peu, regarde entièrement les vidéos. C'est dommage parce qu'après, du coup, ils me font répéter des choses en commentaire. Sachez que maintenant, je ne répète de moins en moins parce qu'en fait, je prends mon temps de vous expliquer les vidéos et quand on me demande quelque chose que j'ai expliqué dans une vidéo, généralement, je ne réponds plus. Comme la vidéo de Jigsaw que vous avez partagée au début sur ma première chaîne, on me demandait des questions que j'avais déjà expliquées dans la vidéo. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est que si je ne vous réponds pas, c'est parce que j'ai pris le temps de vous faire des vidéos et donc, c'est à vous de... Ce n'est pas quoi de regarder une vidéo correctement. D'accord ? Après, je comprends. Moi, ça m'arrive des fois. Des fois, il y a des vidéos de voitures où j'avance jusqu'à un moment où ça m'intéresse. Mais sachez, dans les vidéos que je vous partage, généralement, je dis souvent des choses entre temps. Et du coup, vous allez me demander si c'est ça alors que je l'ai expliqué dans la vidéo. Donc, il ne faut pas m'en vouloir si je ne l'explique pas en commentaire parce que j'ai déjà expliqué. regardez bien toujours la même chose. Quand c'est monté, quand c'est redescendu. Si vous comprenez ça, mamma mia. Je vous dis, vous allez vous amuser. Regardez bien. Regardez bien attentivement. A force, vous allez comprendre pourquoi je suis dans l'optique des supports et résistances en quelque sorte en temps réel. Je ne dis pas que si vous travaillez, comme je vous l'ai expliqué une fois, que vous tracez des niveaux avec le volume profile ou marqué profile et que ça va fonctionner. De toute façon, j'ai envie de dire que c'est des trucs tout bêtes, c'est obligé que ça fonctionne. Il y a des fois. Malheureusement, il y a des fois que ça va traverser les murs. Ça va traverser et vous n'allez même pas comprendre. Vous allez dire il n'y a même pas eu d'effet dessus. Il y a une personne qui m'a dit que je travaille avec le market profile ou le volume profile mais mes résultats sont mitigés. C'est normal. C'est tout à fait normal. Vous croyez qu'ils ne sont basés que là-dessus les fonds ou autres ? Moi, je ne sais pas. Comme je vous l'ai expliqué une fois, je n'ai pas fait d'école d'économie. Je n'ai pas travaillé dans un fonds. Je ne vais pas vous raconter les salades. Je ne vais pas vous dire comment travailler les institutionnels. Je ne vais pas vous expliquer ça. Je ne sais pas. Non, mais c'est rien en plus. Il y en a peut-être qui vont me dire que je sais comment travailler les institutionnels. Quels sont les niveaux institutionnels ? Pour moi, c'est à l'instant T. C'est tout de suite maintenant. Mais tout ce que je vous dis à chaque fois, tout ce que je vous dis, pas besoin de me critiquer ou de me dire je ne suis pas d'accord avec toi. Heureusement, on ne peut pas tous être d'accord dans ce qu'on dit. Moi, je vous dis juste ma façon de voir les choses. C'est tout. Moi, je ne vends rien. Je peux vous dire qu'il y a des choses que je vous partage qui s'y vendraient. mais ça ne m'intéresse pas parce que moi, je préfère prendre l'argent sur le marché. C'est comme ça. Je n'aime pas prendre l'énergie et l'argent aux gens, mais je préfère prendre l'argent sur le marché parce que pour moi, il y a tout le temps de la liquidité. Elle vient d'où ? Même si on dit oui, s'il y en a un qui gagne nos petits pairs, oui, c'est le truc un peu... Il y en a un qui meurt, il y en a un qui naît. Oui, c'est la vie. La bourse, c'est la vie. La bourse, ça représente la vie. Je deviens philosophe. Non, je rigole. Non, mais... Toutes les injections monétaires, tout le tralala. Moi, des fois, comme j'ai expliqué une fois, j'adore le film Matrix. Donc, pour moi, je passe en dehors du marché. Ça n'a rien à voir avec le marché, en quelque sorte. Mais tout ça, c'est artificiel, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est... C'est parce que là, vous allez gagner 1000 euros aujourd'hui qu'il y en a un qui aura perdu 1000. Il y a des jours, il n'y a pas de volume, il n'y a rien. Des fois, c'est des fonds. Des fonds, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi il me parle de ça, lui ? Au moins, je s'ai tout désactivé, ça, parce que c'est de la merde à mes yeux. Non, mais voilà. Tout ce que je dis, c'est mon propre avis, d'accord ? Je n'essaye pas de dire que j'ai raison, je vous dis juste ma façon de voir les choses. C'est vrai que avec tout ce que je dis des fois dans ma vidéo, je n'ai pas envie de les partager parce que je vais trop loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que je dis, ça gêne quand vous voyez la vidéo, vous mettez en mute. Mais regardez bien ce qui se passe, s'il vous plaît. Regardez bien ce qui se passe. Est-ce que j'ai tracé ça il y a trois heures ? Voilà. Ben non. Pourquoi j'ai retracé là ? Regardez ce qui se passe. Tout est en temps réel. Regardez bien. Vous avez vu sur le SMP ce qui s'est passé sur le SMP ? C'est marrant tout ça, vous allez voir. Toujours aussi marrant. Oui, sur le prix moyen, du coup, je n'ai pas pu se parler de ça. Sous les gens parlent, on en parlera. Moi, je trouve que c'est le seul truc qui est, pour moi, sur un graphique qui est important. Moi, sur le SMP, je n'ai pas besoin du graphique parce que j'ai le prix moyen là. Le POC. Il a voulu me profiter la journée. Ici, j'ai marqué 3000 parce qu'il y a eu des gros, gros vendeurs qui ont essayé de shorter le marché. Enfin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on va dire. Mais, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. 3013, et ils n'ont pas réussi à décaler. Et depuis, absorption, et ça n'a pas arrêté. Regardez bien ce qui s'est passé. Je vous invite vraiment à regarder monter la descente. D'accord ? Vous voyez ce qui se passe ? Tout ça, ça en temps réel. Moi, je ne vous ai rien inventé. La rigueur, les autres choses, là. Vous allez me dire oui, mais ça, on n'y a pas vu. Ouais. Regardez. Ici, je pensais que c'était un bon niveau. Bon. Il est venu, il a cassé dedans, il est reparti. Bon. Ici, ça m'a intéressé. Au-dessus de la standard d'éviation du prix moyen, absorption des vendeurs, et qu'est-ce qui s'est passé ? Ok. Alors, je vais bientôt m'arrêter. Le but, c'était de vous montrer. Bon, j'ai fait un peu, j'ai souvent ce que je pense après. Vous voyez. Mais moi, tout ce que je vous dis, je suis autodidacte. Ça veut dire que j'y apprends avec l'expérience et tout. Je ne vous vends rien, moi. N'oubliez pas. Donc, qui a tort, qui a raison, on s'en fout, j'ai envie de dire. D'accord ? Quand je vous ai parlé de, s'il y en a un qui perd, il y en a un qui gagne, etc. On s'en fout. Enfin, voilà. Ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est ce que je vous montre actuellement. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire pour un retour, en quelque sorte, un retour. Ce n'est pas vraiment un retour parce que j'ai fait d'autres vidéos mais je ne les ai pas partagées comme je l'expliquais. Et Bookmap, j'en ai fait mais elles ne me plaisent pas et puis ma conjointe me dit mais c'est des leçons que tu fais en fait. Des leçons de trading. Elle me dit c'est vraiment bien et moi ça ne me plaît pas. Donc, je ne les ai pas partagées. Et puis, je n'ai même pas utilisé Bookmap, c'est pour vous dire. Là, en plus, avec tout ce qui nous est arrivé dans notre vie privée, je n'ai pas toute ma station de trading correctement. Voilà. Je ne vais pas vous raconter votre vie mais voilà. Je n'ai pas tout ce qu'il faut. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas Bookmap non plus. Mais j'avoue que là, actuellement, je m'en passe. Vous savez, le type, le dôme, tout ça, ça suffit. En tout cas, quoi qu'il se passe, vous coupez le son si ça vous gêne quand je parle mais regardez bien ce qui se passe. C'est le but de la vidéo. D'accord ? Je me répète mais je m'en fous. Je ne prends pas de drogue. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai, je me répète parce que c'est pour insister sur ce genre de choses. Donc oui, je reviens sur d'autres choses. À partir du 18 septembre, normalement, 19 ou 20, je ne sais plus. Tu n'as plus être emmerdé par TopTub YouPorn en quelque sorte. Non, je devrais être tranquille. donc vous aurez nouveau NT et machin. Vous aurez la version. Vous aurez les coques, les canards et les coins-coins. Donc je vais essayer de changer les titres. Je vais essayer de parler différemment les vidéos pour que ça passe crème et vous faire profiter de tous ces logiciels et tout. D'accord ? Des outils. Il y aura BookBook. BookBook. Vous allez vite comprendre. Il y aura ça aussi. Voilà. J'espère que vous observez toujours aussi bien parce que c'est vraiment intéressant ce qui se passe depuis tout à l'heure. J'aurais même pu trader encore. C'est con. J'aurais dû trader pour vous montrer certaines choses. Mais je ne vais pas vous expliquer maintenant ce que j'aurais fait. Ben non. Mais j'aimerais que vous, vous m'expliquez ce que vous y aurez fait. Si vous jouez ce jeu parce que pour moi c'était une façon de faire ma conjointe me dit c'est intéressant ce qu'il y a une vidéo que j'avais fait là-dessus. C'était ça la surprise à un concept que j'avais. Elle me dit c'est vachement intéressant ce que tu proposes et ceux qui jouent enfin ceux qui sont prêts à se casser la tête pour comprendre pourtant j'en dis beaucoup de choses donc vous devrez vite comprendre. Ce serait super intéressant. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Vous avez bien observé ce qui s'est passé. Regardez bien. En plus vu l'heure ça range un petit peu là on voit depuis quelques minutes. Voyez là. c'est assez propre en range comme ça en 30 range. Le Nasdaq en soi n'est pas si dégueulasse. Bon je sais qu'il y en a qui me demandent toujours par exemple à l'instant T tout à l'heure j'aurais pu faire hop là vous voyez tout comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elles vont tenir après la preuve après elles ne tiennent pas. puis là je vais vous dire vous avez vu ça servit de support après. Non mais voyez c'est que des trucs à l'instant T vous voyez à l'instant T et ça sert beaucoup. Des fois j'avais des petites zones comme ça de très près donc si j'avais une confirmation que j'attendais j'achetais dans cette zone où mon stop était juste en dessous bon là ça aurait marché 2-3 fois 4 fois peut-être parce que je et je refermais au dessus. On appelle ça un range en fait c'est juste des ranges. le range il est juste là en fait c'est des petits trucs que je vous donne mais c'est vrai c'est tout bête avec un contrat vous vous amusez ça c'est votre zone quoi vous travaillez là-dedans si vous avez des confirmations que moi j'ai éclatez-vous et vous allez voir c'est très précis mais il y a des jours comme je vous dis il faut attend il faut bien je vous expliquerai en détail enfin si ça vous plaît bien sûr je me répète mais si ça vous plaît je vous expliquerai pourquoi du comment et tout ça ça va se tenter c'est assez marrant je vous jure c'est vraiment marrant tout ça vous allez vous dire putain mais ils ne tracent même pas des zones d'avant non j'ai pas le temps j'ai pas le temps vous voyez là c'est une chose très intéressante tout ça et puis là encore j'aurais pu la tracer avant mais c'est une belle zone de travail ça aussi tout à l'heure vous voyez une zone d'emmerde ça mais pas si d'emmerde que ça parce qu'il y a des choses qui vous confirment plein de choses et ça c'est à vous de voir si vous êtes prêts à jouer au jeu regardez bien ce qui se passe c'est assez marrant peut-être pas super cette vidéo en fait je sais pas un retour où je me répète beaucoup c'est peut-être pas terrible je vais je vais la partager comme ça je vais la partager quand même et puis on verra puis j'espère par contre quand vous allez voir la vidéo le fait d'avoir les deux écrans que ce soit pas gênant j'espère que ça ce sera assez gros et assez lisible je vais essayer d'envantage de vous enlever les barres là les choses qui n'ont pas d'intérêt pour vous d'accord peut-être que vous enlevez ça aussi la fenêtre là gagner de la place à droite et à gauche ok peut-être que au moment que vous allez entendre ça j'aurais fait ça sur le montage et du coup vous verrez rien c'est pas vrai voilà bon ça va être 7h30 heure française ça va faire 47 minutes 47 minutes de vidéo ok regardez toujours ce qui se passe c'est très important on attend encore 10 minutes et j'arrête enfin j'arrête je coupe je peux aller ça va c'est parti c'est parti et j'allez c'est parti et j'arrête c'est parti c'est parti aussi j'enviève c'est parti c'est parti j'arrête et j'arrête c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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